Alors, exercice ou on essaie de ne pas en faire dans le questionnaire de Parjupi Proust avec Juliette Arnault. Sur la bien connue échelle de la superstition, 10 étant marmonnée, 5 dans tes yeux pour contrer le mauvais dole toute la journée, et 0 étant je me promène sous les échelles en caressant des chats noirs nommés très à table, à combien vous situez-vous ? 10. Ouais, largement. On est d'accord. Adrien Bels, est-ce que si vous avez un enfant, vous l'appellerez Jingle ? Jingle Bels ? Oh là 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 ! Putain, c'est du mnémotechnique. Alors oui ou non ? Non. Très bien. Le surnom de votre narrateur et personnage principal, c'est Stress. Moi, quand j'étais petite, c'était Simplet. Guillaume, c'était Louchon. Vous donnez lequel à Charline ? Oh putain, je suis très lèche-botte, moi. Merci, Charline. Très bien. Vous allez être reconfiné. Choisissez avec quelle politique de Marseille ? Gaston Defer, Jean-Claude Godin, Jean-Luc Mélenchon ou Michel Rubirola ? Enfin, elle sera là qu'un jour sur deux. Defer, 100%. Quelle chanson, selon vous, exprime le mieux à vos oreilles la cité phocéenne ? Je danse le Mia, c'est le Poudreira. En bande organisée, personne ne peut nous canaliser. Les Marseillais ! Alors ? Je danse le Mia. Ah, quand même. Allez, rapide. Allez, la pire insulte infligée à Marseille. Est-ce que c'est celle qui vient des ultras du PSG ou c'est le Marseille de Netflix ? Le Marseille de Netflix. Adrien Bels publie 5 Dans tes yeux à l'Iconoclaste. Son premier roman est vraiment... Chapeau. On vous le conseille, mais vraiment très très chaleureusement. Merci Adrien Bels. Merci à vous.